Faites son 180e anniversaire! En effet, en 1834, un dénommé Ludwig Duvernay. Ludwig Duvernay va fonder une société qui d'abord va s'appeler « Aide-toi et le ciel t'aidera » et qui va devenir la société Saint-Jean-Baptiste. Et le premier banquet de Saint-Jean-Baptiste de 24 juin 1834 va se faire pas bien loin d'ici, juste où la gare Windsor en arrière. Dans ce temps-là, c'était pas la gare Windsor. C'était les jardins d'un avocat. Ça s'appelait MacDonald. Et puis, il a reçu, lui, une soixantaine de personnes à ce banquet-là. Il y a eu des chansons. Il y a eu 38 toasts qui vont se faire. Le premier, bizarrement, va être au roi d'Angleterre. Mais par la suite, le deuxième toast va, et je cite, être dit « au peuple, source primitive de toute autorité légitime ». Et il y a même un étudiant en droit, un jeune nommé Georges-Étienne Cartier, qui n'a pas encore 20 ans, va interpréter une de ses compoutions « Au Canada, mon pays, mes amours », complètement français, qui va devenir l'hymne national pas longtemps après. Mais le banquet va être un véritable succès, tant si bien que, d'année en année, ça va se répéter. Et je vais vous dire tantôt, quand on va être rendu au Parc Amélorin, pourquoi qu'on fait la Saint-Jean-Baptiste, pourquoi ça s'appelle la Saint-Jean-Baptiste, je vais vous dire tantôt. Mais là, cette année, on fait de quoi? 180 ans de Saint-Jean-Baptiste! Et pour ouvrir les cérémonies, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a un grand talent. Il s'appelle Michaud, ça fait que probablement c'est pour ça. Il s'appelle Claude Michaud. Et Claude Michaud, vous allez voir, va venir nous interpréter, c'est un grand militant, va venir nous interpréter la chanson du Patriote, de Félix Leclerc, qui est une très belle chanson. Oui, absolument. Et ceux qui veulent le réentendre, on le plug. C'est un gars de chez nous. Eh bien, il va être le 24 juillet au Centre Pierre-Chabonneau, ici à Montréal. Et il va chanter avec l'Orchestre symphonique de Québec, des chansons de Félix Leclerc. Alors, il y a tout pour plaire. Et j'aimerais qu'on l'accueille pour ouvrir les cérémonies, M. Claude Michaud! On va régler ça, ça va bien aller. Vous allez voir. Tu peux baisser un peu aussi la base, je dirais. Alors, je voyais sur la banderole de Denis, ici à côté, Denis Brodeur, un peuple qui se folklorise à tout son temps, parce qu'il sort de l'histoire. Et c'est tellement vrai. Ce qui m'amène à vous parler un peu de ce que j'avais envie de vous parler, c'est-à-dire de fierté. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, non, aujourd'hui, de la fierté? La fierté de l'élément de base sur lequel se sont construits les grands peuples. Les grands peuples indépendants dont on respecte la culture et la langue. Et sans vivre dans le passé, on apprend où cette fierté-là? Ben, on apprend en regardant par-dessus notre épaule. Et regardez le chemin qui a été parcouru dans les dernières années, les dernières décennies, les derniers siècles. Et moi, lorsque je regarde par-dessus mon épaule, je vois quelque chose d'exceptionnel. Je vois un chemin extraordinaire qui a été parcouru, qui est le nôtre, mais qui est aussi, évidemment, celui de ceux qui nous ont précédés. Les premiers arrivants qui ont un courage absolument extraordinaire. Évidemment, le long de ces trucs-là, il y a les patriotes. Et puis, il y a aussi des artistes. des artistes qui ont porté notre combat. Et dont je vais vous chanter la parole aujourd'hui. À une époque où à une époque où la nouveauté succède à la nouveauté à une vitesse effarante, ben moi, j'ai décidé cette année de m'arrêter un moment sur les chansons de Félix et justement de regarder par-dessus mon épaule pour y regarder ce beau chemin que nous avons parcouru. Et je le vois au bout de ce chemin-là, ben je vois un bonhomme qui s'appelle Félix Leclerc, comme un ancrage, comme un artiste premier qui a tracé une ligne, comme une trajectoire indélébile sur une feuille blanche, la feuille blanche d'une histoire qui aurait pu commencer par il y a très longtemps, jadis, jadis, il y avait en Amérique des hommes et des femmes qui parlaient, qui chantaient, qui vivaient en français. Une page d'histoire qui finalement que la fierté justement a changé en moi mes souliers ont beaucoup voyagé sous la plume de celui qui était et qui demeure un géant parmi les géants. J'étais supposé vous chanter une chanson mais je vais vous en chanter deux parce que ces deux chansons-là je vois pas comment je peux les séparer. Issues d'un Félix extrêmement engagé, chansons écrites dans les années 70 dans le milieu des années 70 aussi chant d'un patriote et l'alouette en colère. Demain je pars pour la guerre avec mon grand chien qui aboie des cailloux pleins magiques de cierre et à mon côté gauche de droite je vais tuer sa majesté qui dit ma tante qui dit mémé cent fois par jour elle me trahit on doit mourir quand on trahit je suis seul de mon équipage les gens d'ici sont peu violents parce qu'ils ont viande sous la dent et d'entre plein n'a pas de rage j'ai dans mon sac 45 tours chansons d'assez magie vautour je me prépare à cette guerre depuis l'esclavage de mon père mes généraux sont des rivières et mon état majeure le 20 c'est lui qui me tient au courant des mauvais coups qu'on va le faire majesté je suis devant vous sujet sans terre et sans abri vos étrangers nous ont tout pris j'ai l'arme au point défendez-vous avant d'atteindre la colline avant de crier feu et vois-y on m'en a fait prier les chines je suis un bout dans ce pays en même temps je suis un géant qui a bâti géant soumis qui a dormi et dort encore bon temps bon temps qu'il est midi et si demain plein dans les fers vous me rejetez à l'exil quelqu'un viendra finir ma guerre peut-être votre fils ainsi soit-il quelqu'un viendra gagner ma guerre peut-être votre fils ainsi faut-il ainsi faut-il j'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu ni à diable ni à moi j'ai un fils écrasé par les pambes à finances où il ne peut tomber et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir j'ai un fils débrouillé comme le fut son père porte-autos sur de bois locataires et chômeurs dans son propre pays il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas j'ai un fils révolté un fils humilié un fils qui demain sera un assassin alors moi j'ai eu peur j'ai crié à l'aide au secours quelqu'un le gros voisin d'en face est accouru armé grossier étranger pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les mains et le nom et la tête et le bec et les ailes à l'ouette oh mon fils est en prison et moi je sens en moi dans le tréfonds de moi pour la première fois malgré moi malgré moi entre la chair et l'os s'installer la colère merci bonne marche encore une fois on applaudit Claude Michaud Abonnez-vous Abonnez-vous